bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog je l'ouvre aujourd'hui nous sommes mardi je n'ai pas pu venir hier parce que j'avais énormément de choses à faire et le temps passe extrêmement vite mais je suis contente de vous retrouver et de venir partager avec vous donc pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore je m'appelle Céline je suis du nord-est de la France du côté de Metz je sur cette chaîne je vous parle de mes lectures principalement je vous montre quelques projets tricot couture crochet diamond painting et zen tangle sinon vous pouvez me retrouver également sur instagram sous le pseudo céline-d-57 et sur ravelry c'est le même pseudo également je suis également sur babelio et sur babelio c'est bah c'est pareil voilà voilà pour cette petite introduction donc j'ai commencé le livre la chronique des prédierton le tome 3 colin je l'ai commencé dimanche soir j'ai lu jusqu'à présent 173 pages c'est vrai qu'hier j'avais envie d'arriver à 200 mais j'ai trop fatigué je parle aussi il est très agréable à lire il est très addictif c'est à dire que l'écriture est toujours aussi plaisante on tourne les pages sans s'en rendre compte l'histoire avance au fur et à mesure on est pris dedans il y a ce côté un peu moi j'aime bien ouais romance et puis ça se déroule à une époque historique qui est en 1848 je peux pas vous dire de bêtises il me semble que c'est ça non 1824 pardon en 1824 et du coup bah il y a il y a il y a des il y a en plus on est dans la haute société donc il y a des convenances il y a des des règles de bienséance il y a une façon de faire de courtiser et c'est vraiment moi j'aime beaucoup c'est cet aspect là de ceux de cette saga et là on est donc avec colline colline qui est le troisième enfant et puis le troisième fils non un troisième enfant le troisième fils c'est ça c'est anthony bénédicte et colline c'est le troisième qui est quelqu'un de de très charmant de très agréable à vivre de toujours dans l'humour et on voit différents aspects de sa personnalité déjà là qui sont là qui le change un peu mais qui en même temps dans le le caractérise un petit peu mieux je trouve et j'apprécie après on est quand même sur alors je vais pas dire sur un identique des autres mais on est quand même sur une trame que julia queen doit s'être fait et et oui et là je peux pas vous raconter l'histoire mais mais il y a des similitudes je dirais plutôt avec l'histoire pour l'instant je mets bien pour l'instant de bénédicte j'y retrouve quelques similitudes en fait quand je lis certains passages concernant colline ça me fait penser au livre de bénédicte alors je vous confirmerai ça où je 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 contredirai ce point là plus tard mais pour l'instant il ya voilà c'est assez ça y fait assez assez penser mais mais le fait que le ce jeune homme soit d'un caractère différent une façon différente d'être et puis les personnages qui tournent autour sont également très différents ils ont tous une personnalité très forte finalement une personnalité qu'on connaît pas forcément et qu'on découvre aussi dans ce roman franchement j'aime beaucoup parce que on ne fait pas que la connaissance de colline dans ce livre et moi j'apprécie c'est vrai que là pour le coup il ya des personnages un personnage en particulier de la famille bridgerton qu'on voit très rarement dans les autres livres que j'ai lu parce que moi j'ai lu anthony bénédicte et daphné daphné le duc qui n'y était pas et vraiment c'est ouais c'est intéressant puis une petite pseudo enquête donc qui est marrant aussi mais c'est vrai qu'on a on aimerait bien savoir qui est cette personne voilà voilà donc c'est toujours une lecture très agréable hyper hyper douce très bien écrite qui vous charme qui vous séduit ouais moi je suis séduite je suis séduite par l'écriture de julia queen par parce qu'elle écrit après effectivement bon bah il ya peut-être des similitudes mais ça en même temps quand c'est une romance c'est une romance je veux dire c'est des romans c'est des romans vraiment romans quoi il n'y a pas de choses particulières à l'intérieur qui font on nous parle pas trop de l'historique j'allais dire il n'y a pas de fait vraiment historique à l'intérieur c'est vraiment plus une histoire voilà d'amour voilà voilà donc je vous conseille franchement il est il est très 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 agréable à lire je vous en dirai plus bas la prochaine fois alors juste je reviens sur l'édition c'est l'édition france choisir poche moi je préfère celle là à celle qu'on trouve partout dans le commerce parce que j'adore ces couvertures je vous l'ai déjà dit mais franchement et puis c'est dos dans la bibliothèque franchement ça fait ça fait top voilà mais c'est vrai c'est vrai que ces couvertures elles sont elles vous donnent rien que de voir la couverture moi j'ai envie de lire le livre c'est bête hein mais bon c'est comme ça voilà voilà pour ce qui est de la lecture donc oui je l'ai commencé vendredi dimanche soir ou bien après être venu clôturer la fin du vlog le précédent et puis je l'ai poursuivi hier donc je trouve que 173 pages c'est ce que je dis c'est déjà pas mal bon c'est un livre qui fait je vous ai pas dit il fait 400 j'ai 411 pages donc oui j'aimerais on est quoi aujourd'hui on est mardi oui si j'aimerais j'aimerais que mercredi soir il soit terminé mais je sais pas je sais pas parce que là j'ai beaucoup de choses à faire je dois mettre sur mes formations professionnelles faut que je travaille sur ma boutique je faudrait tricoter aussi avancer sur mon châle donc comme il avance quand il avancera toute façon je ne me fais pas de je me mets pas de pression je voulais des jeunes sinon côté tricot j'ai un peu avancé hier alors ne pas de beaucoup mais j'ai un peu avancé quand même je vais vous montrer ça en fait je vais mettre un progrès skipper pour voir mon fait la dernière fois pour vous montrer c'est facile je m'étais arrêté à ce rang ici là j'avais fait ce rang intermédiaire et j'avais pas commencé cette partie donc j'ai tricoté hier cette partie là jusqu'au rang intermédiaire ici et il me reste avant de passer à la dentelle en mohair et soie il me reste encore toute une partie comme ça à faire donc représentez vous il y a encore ça à faire aujourd'hui je pense que je vais y arriver et puis ensuite je passerai à la partie mohair et soie moi je trouve que la laine elle est vraiment très 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 jolie donc c'est une laine de chez teinture durée et c'est là alors je suis désolé j'ai pas les étiquettes non les étiquettes je les ai déjà dans mon cahier sauf que mon cahier j'ai oublié de le prendre donc je vous en reparlerai la prochaine fois alors la particularité qu'il ya dans ce chou enfin non dans ma façon de tricoter c'est que je suis beaucoup plus lâche en retour donc j'ai deux aiguilles différentes je tricote avec une aiguille 4 pour tout ce qui est les rangs de devant et je tricote avec une aiguille une aiguille une aiguille une aiguille en 350 pour tout ce qui est les rangs arrière et je trouve que justement ça rend bien parce que mais mon tricot est irrégulier voilà sinon j'ai un tricot qui est complètement enfin moi je trouvais qu'il était trop trop lâche trop et trop irrégulier et puis j'ai suivi le conseil de sandrine de tricot tricotines by sandrine de sa chaîne elle m'avait mis la première fois que je l'avais fait j'avais eu un loupé dans les dans la dentelle et j'avais dit oh là là c'est galère à récupérer donc je suis le conseil de sandrine je me suis mis un fil de sûreté voilà à chaque fois que je repars sur une nouvelle comment une nouvelle section comme ça c'est une boulette elle est maintenue et j'ai plus de problème et je la remercie d'avoir suivi ce conseil parce que de me l'avoir donné déjà et de l'avoir suivi parce que hier j'ai fait une boulette et grâce à ça bah mon fil était maintenu et j'ai juste ma maille à reprendre et elle n'était pas perdue désespérément dans les fins fonds donc je suis très 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 contente je te remercie sandrine si tu passes par là de m'avoir donné ce ce magnifique conseil parce qu'effectivement ça m'aura bien aidé voilà ensuite bon pour vraiment voir la dentelle il faudra bien tirer c'est ce qu'elle disait dans c'est ce qu'elle dit dans le patron pour l'instant peut pas très bien se représenter mais ici donc vous avez un petit rang de trou de trou trou à chaque fois voilà vous avez le même si balan on voit déjà un peu mieux parce que il est comment dire il est en attente de la suite tant qu'il n'est pas encore tricoter mais on va voir ce que ça donne ici vous avez cette petite torsade c'est une petite torsade ici voilà et puis vous avez cette jolie bordure ici qui se travaille avec donc c'est pas une erreur vous avez ici des jetés à chaque bordure et puis on fait d'abord trois points de deux points mousse à chaque fois ce qui donne une une jolie bordure au châle un petit peu travaillé comme ça moi j'aime beaucoup et puis et puis il ya des rangs d'augmentation et de diminution enfin voilà vraiment je j'aime beaucoup finalement avoir repris ce châle ont surtout que j'aime énormément la laine je trouve que la couleur est très 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 jolie là encore vous voyez pas vraiment là peut-être vous voyez mieux les écoulants pour enfin un masque dit donc ce serait presque la forme d'un masque mais bon ce serait vachement plus agréable que les masques qu'on a là c'est un peu en a pas bref voilà voilà donc je vous en montrerai plus quand j'aurai d'un avancé parce que là j'avance petit à petit je cumule un peu beaucoup de choses en ce moment et du coup bon ben je n'avance plus aussi vite c'est mes objectifs de l'année ils sont comme ça donc je prends mon temps je prends en tout cas je prends toujours beaucoup plaisir à faire les choses et pour celles et ceux qui préfèrent les podcasts pour tout ce qui est couture et tricot je pense que c'est ce que je ferai je je referai des petits podcasts alors sur mon mensuel parce que là tous les quinze jours c'est pas la peine j'y arriverai pas mais pour vous représente pour vous représenter les pièces réalisées voilà voilà ou alors quand j'en aurai plusieurs je referai des petits podcasts où je représente chaque projet où je vous reparlerai exactement de la laine du patron etc je me suis dit que pour tout ce qui est quand même tout ça c'était peut-être mieux et j'étais en train de me dire que j'aurais bien fait un petit bilan crochet et tricot aussi mais faut faucher le temps quoi là en ce moment c'est compliqué le mois de janvier là il est un peu speed c'est un petit peu compliqué bon ben voilà pour aujourd'hui sur ce je vais vous laisser là je vous dis à plus tard et l'eau on se retrouve aujourd'hui nous sommes mercredi je viens vous retrouver assez tardivement donc vous m'excuserez pour la luminosité je fais au maximum mes enfants viennent de se coucher je vous retrouve ici dans mon atelier pour faire mon update lecture ouvrir une réception que j'ai eu aujourd'hui et vous parler un peu très court mais très rapide donc je j'ai poursuivi ma lecture du livre la chronique débridgerton collin j'ai bien avancé je ne l'ai pas terminé mais j'espère le terminer ce soir il me reste quand même un peu plus simple je trouve que je ne sais pas c'est un roman que j'aime beaucoup alors dans la dans la saga des quatre des trois que j'ai déjà lu celui là c'est le quatrième pour moi c'est ce pas le mieux mais j'aime beaucoup quand même donc voilà dans ce dans ce tome on apprend à connaître colline on apprend à connaître pénélope on a une belle surprise concernant la personnalité de pénélope fissuring pun et franchement je ne m'y attendais pas mais quelque part il y avait pas mal de pistes sur sur ce qu'on attendait et je dois dire que on va quand même de surprise en surprise et là je pense qu'il y en a encore une qui se trame dans les pages que je vais lire donc je viendrai pour raconter ça demain sinon j'avoue que les personnages sont attachants et en même temps un peu gonflant en fait colin a un côté très attachant de par sa gentillesse son humour mais mais j'avoue que il y a un côté de son caractère qu'on découvre aussi dans ce livre et qui franchement est très voilà désagréable un petit peu perturbant alors vous me direz par rapport à l'époque ils avaient des réactions qui étaient ben proportionnelle à leurs valeurs leurs les convenances leur éducation leur hiérarchie dans dans les familles aisées donc qu'ils ont des réactions qui sont franchement ben pour moi un peu limite quand même limite on fait culpabiliser quelqu'un alors que c'est lui qui a un comportement qui n'est pas vraiment adapté au vu de la situation je dirais dans la mesure où la personne en face n'est pas au courant de ce qui lui trotte dans la tête par exemple donc bon et ça met dans des situations un petit peu difficile mais sinon franchement la romance est bien écrite elle est plaisante on prend plaisir et puis il y a des petits moments où on aura envie de l'étrangler parce que moi je trouve qu'il va un petit peu trop loin voilà voilà bon bah ça c'est le petit résumé de la soirée concernant la chronique des Peterton collins ou colline moi je préfère dire colline ça fait plus ouais ça fait mieux voilà voilà sinon j'ai reçu donc un colis donc que j'attendais enfin que j'attendais pas aussi rapidement j'avoue je suis désolée je l'ouvre avec vous c'est du direct pour vous pas il s'agit de la femme périphérique de Sophie Pointurier aux éditions HarperCollins traversée que j'ai eu la chance de recevoir aujourd'hui dans le cadre d'une critique Babelio et je suis vraiment très très contente de pouvoir travailler à nouveau avec HarperCollins parce que effectivement c'est déjà eux qui m'avaient envoyé jamais de l'enquête voilà c'est ça donc la quatrième nous dit Peter et Petra Wolf forment le couple le plus en vue de la scène artistique allemande depuis les années 1990 il est l'artiste maudit de l'est dont on a perdu la trace elle est l'ancienne professeure d'art plastique venue de l'ouest que le petit monde de l'art envisage comme la gardienne du génie de son homme une femme sans talent qui divise dans un pays coupé en deux 30 ans après la chute du mur alors qu'une biographie est en préparation au sujet du duo culte un mystère plane sur les circonstances de la disparition de Peter et la perspective d'une actualité brûlante créée de remous dans le circuit des musées Qui a tué le peintre ? Usurpation d'identité ? Fraude ? Faux ? Et usage de faux ? Tout accuse Petra L'enquête entre Paris, Berlin et New York révélera ce que la légende jusque-là avait eu La femme périphérique est une passionnante plongée dans le monde de l'art Un vibrant premier roman qui pose la question des oubliés de la création Une histoire saisissante, un premier roman talentueux, impossible à lâcher Selon Juliane Montané de Cultura Fenouiller Donc franchement j'ai hâte, alors la couverture est un peu particulière j'avoue Elle fait même limite un petit peu peur, vous trouvez pas ? Moi perso je me dirais que ça ressemble plutôt à une couverture de thriller ou d'un truc comme ça A voir, à voir, c'est intéressant Un mur tombe, un homme disparaît et c'est elle qu'on accuse Ouais, bon en même temps le Vendôme moi je vais l'enlever parce qu'effectivement moi non plus je ne les garde pas Donc ça nous permet de mieux voir la couverture Voilà Désolée pour la petite lumière qui se reflète dans la couverture qui est brillante, qui est vraiment jolie Alors vraiment, après c'est vrai que comme ça, elle est un peu flippante cette couverture Mais bon, j'ai très hâte de découvrir ce livre Alors c'est un livre qui fait, c'est pas un gros livre, il fait 350 ou à peu près 360 pages Donc voilà, c'est écrit gros, c'est bien aéré Oh bah ça, ça va se lire vite Ouais, ouais, ouais Alors en plus j'ai l'impression, il y a des chapitres sans que ça soit vraiment des chapitres Ouais si c'est des chapitres mais ils ne sont pas numérotés Mais sinon ils sont bien séparés donc oh oui ça c'est intéressant Donc voilà, bon bah, c'est à suivre Merci Harper Collins pour votre confiance Je vais m'empresser de le lire et de faire ma chronique D'ailleurs je vais valider la réception ce soir Voilà, donc ça c'était pour la lecture Ensuite je vais vous parler tricot Alors vous allez me dire, bah dis donc, je vais vous montrer, t'as pas beaucoup avancé Alors oui et non Parce que si j'avais fait moi une connerie en tricotant ce matin J'aurais fini toute une première section, peut-être même deux sections de dentelles Sauf que, comme une imbécile, il faut quand même le dire J'ai oublié de mettre mon fil de sûreté, évidemment Parce qu'on y pense un jour, on n'y pense plus le lendemain Et puis c'est là qu'il faut y penser Donc j'ai oublié de le mettre Ce qui fait que j'ai fait une connerie Et plus moyen de retrouver le nombre de mailles que j'étais censée retrouver Donc je vais vous montrer du coup Mais alors j'ai pas avancé du tout Enfin, pour le coup, du coup, ça fait pas... Pour le coup, du coup, ouais Oui Céline, ça fait pas vraiment grand chose à vous montrer Alors, il y a tout qui semble, c'est chiant Parce que du coup, j'ai mis mes fils de sûreté Mais je les coupe pas parce que comme c'est des petites parties dentelles, elles sont amenées à changer Donc voilà Je vais essayer de vous mettre ça bien, sans faire des bêtises Ce serait quand même mieux En même temps, il n'y a pas grand chose à voir Voilà la partie de dentelle que j'ai commencé Voilà Alors, vous voyez là, cette fois, j'ai mis mon fil de sûreté Il sort là Et... Et il sort là Et puis j'ai gardé le rose en bas Parce que je me suis dit que si j'avais encore un pépin Que je puisse récupérer mes balles Parce que ça me ferait vraiment un chemi Chemi agrafe En tout cas, je trouve que c'est vraiment sympa Alors là, c'est le mohair Je vais utiliser le mohair et plus du tout la zuri Et je trouve que le rendu avec le mohair est vraiment sympa Et vous voyez, le mixte avec les couleurs, il est parfait Il est impeccable Moi, je trouve que ça fait vraiment super calme Voilà Donc là, vous voyez un peu mieux le travail Donc de la... De la... De la partie... Comment je voulais vous dire ? De la partie... Fingering Voilà Laine principale, comme il dit Mais voilà Donc... Ça vous permet de voir un petit peu mieux aujourd'hui Alors en bas, pareil Hop Avec cette petite bordure toute mignonne Et puis, ben là... Voilà Donc là, nous sommes dans la partie donc de la dentelle Et en fait, elle se fait comme ça Jusqu'à à peu près... Quand c'est fini la moitié par ici Il doit rester 6-7 mailles ici par ici Et puis ensuite, on coupe le fil Et on vient refaire la même chose de l'autre côté Voilà Donc là, autant dire que j'ai encore pas mal de boulot Sauf que demain, je me consacre entièrement à ma boutique À ma boutique en ligne Donc demain, je vais être dans la création La fabrication, la création Et euh... Je reprendrai mon tricot Je pense... Ce week-end Euh... Ouais, je pense ce week-end Parce que vendredi Euh... Il faut que je ramène encore une fois mon chat Chez le véto Parce que ça va pas mieux du tout Euh... Et puis... Et puis voilà Donc euh... Le tricot Ben je vais le reprendre tranquillement ce week-end Je me mettrai euh... A fond dessus Alors plutôt dimanche que samedi Je pense parce que samedi euh... Les enfants vont à la piscine Donc euh... Quand ils vont à la piscine En général, moi je lis Et euh... Et en plus là, ben du coup euh... Le nouveau livre Il faut que je le dise dans les 30 jours Il était pas prévu Puisque je l'ai... On m'a posé la question euh... Enfin je vous avoue On m'a posé la question hier Et je l'ai eu aujourd'hui Hein... Comme quoi c'était de l'extra express hein Pourtant il a été envoyé en format euh... En format même lettre verte Imaginez quand même Poster le 18, arriver le 12 Moi je dis c'est exceptionnel J'aime arriver Ha 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 Enfin voilà Euh... Pour ça Donc euh... J'espère pouvoir vous montrer Un petit peu d'avancée euh... Du chial lors de la clôture du vlog Mais ça c'est encore pas certain certain Euh... En tout cas j'aimerais bien que la partie euh... Dont elle soit euh... Soit faite euh... Au moins d'un côté Ça serait bien Après voilà C'est fait, c'est fait, c'est pas fait, c'est pas fait C'est pas très grave On verra bien Non je me... Je me... Je me speed pas Voilà J'ai... Pour moi vraiment Comme je vous l'ai dit C'est un plaisir C'est une passion Euh... Là c'est pour moi En plus bon ben... Pardon C'est plus pour le printemps Et puis euh... Et puis c'est bizarre Parce que la dentelle en fait Elle est... Elle est pas difficile à faire Elle est même extrêmement jolie Et c'est pour ça que je trouve que ça serait vraiment dommage De... De vouloir aller vite Et puis de tout devoir recommencer Comme j'ai fait aujourd'hui C'est... Ça a été vraiment dommage Donc en plus là j'avoue que si je mets encore le fil de sûreté à chaque rang Ou tous les deux rangs Euh... Je risque effectivement de mettre un petit peu plus de temps Mais je préfère faire ça Et... Et... Et arrêter de... De merbouiller dans... Dans mon truc Parce que... J'étais quand même arrivée au 11ème rang Quand j'ai merdé hein Donc il a fallu... En plus je vous raconte pas Le mohair a... Détricoté C'est comme la surie hein C'est... C'est... Voilà Sauf que j'ai pas cassé mon fil Contrairement à la surie que j'ai cassé quasiment tous les 30 secondes Euh... Donc... Voilà Et... Et après ben ça abîme un peu... Le côté poilu du mohair Donc ce qui fait que du coup euh... Je l'ai pas euh... Bon bah d'ailleurs je l'ai pas réutilisé Je l'ai posé où ? Je vais vous montrer Ah... Vous voyez j'ai enlevé tout ça Et euh... Parce que je trouvais qu'il avait un aspect un peu abîmé Et je me suis dit bah franchement Céline pour les... Le nombre de rangs puisque ça représente... C'est dommage de laisser ça Repars sur quelque chose de propre Et puis euh... Tu verras bien après Donc je le garde au cas où j'ai besoin d'un petit complément Mais euh... Ou alors ça me servira euh... Comment ? A mettre dans mon euh... Dans mon cahier avec euh... Les fils d'utilisés Voilà... C'est bien aussi comme ça Voilà voilà... Et pour ce soir je vais m'arrêter là Et je vous dis à plus tard ! On se retrouve aujourd'hui Nous sommes jeudi matin Je viens de terminer ma lecture Sur la chronique des Bridgerton Collin Qui est le tome 4 de la saga Écrit par Julia Quinn Aux éditions France euh... Loisirs Poche Voilà... C'est une très très belle édition Je l'ai terminée vraiment ce matin Il me restait une vingtaine de pages à faire ce matin Je l'ai vite terminée Et je viens donc vous faire un petit update rapide De ce roman Alors j'ai beaucoup aimé ce roman Mais ce n'est pas un coup de coeur Je trouve qu'il n'est pas euh... Pour moi Pour moi On est bien d'accord euh... Sur le même niveau euh... Que les trois autres Moi j'ai euh... J'ai eu un vrai coup de coeur pour euh... Pour les trois autres En particulier celui d'Anthony Et celui de Bénédicte Ensuite vient euh... Celui euh... De Daphné Et puis bah celui-là se place après Alors pourquoi me direz-vous ? Alors déjà d'une part je trouve qu'il y a euh... Euh... Au niveau d'un certain moment dans le livre Et par rapport à quelque chose en particulier Je trouve qu'il y a une grande similitude quand même Avec Bénédicte euh... Euh... Oui avec le roman Bénédicte on est d'accord Euh... Euh... Et c'est un petit peu ce qui m'a euh... Gênée dans cette lecture parce que je me suis dit Oh bah non Elle a utilisé la même trame de fond Alors que sur les trois autres c'était quand même une trame de fond de romance On est d'accord Mais avec chaque fois euh... Quelque chose de différent dedans Qui faisait qu'on s'attachait euh... À l'histoire qu'on était euh... 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 Donc là euh... Il y a eu cette partie là qui pour moi était un petit peu euh... 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 Caractère de Colline qui ne m'a euh... 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 Pas plus... Alors je trouvais que ce n'était pas légitime pour moi euh... La réaction qu'il avait En même temps euh... Je la comprends parce qu'il nous explique son sentiment à un certain moment dans le livre Donc effectivement ça justifie un petit peu j'allais dire euh... Ce... Cette attitude mais en même temps ça ne... Ça justifie pas l'attitude non plus c'est-à-dire qu'on peut comprendre l'attitude euh... Euh... Mais ça ne justifie pas euh... Euh... La façon dont il se comporte et en fait c'est quelque chose qui m'a un petit peu euh... 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 Moi qui m'a un petit peu braqué sur le personnage j'allais dire vraiment euh... Pénélope c'est une jeune femme qui est vraiment euh... Qui est vraiment douce compréhensive euh... Qui est euh... Qu'on découvre au fur et à mesure et qu'on apprécie parce que vraiment on voit que ce petit bout de femme euh... 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 Qu'il y a un secret autour d'elle qui est euh... Euh... Fénoménal et auquel on n'aurait jamais pensé et cette partie là de l'histoire est génialissime J'allais dire c'est le côté qui m'a plu c'était de découvrir euh... La personnalité de Pénélope euh... Le secret qui entoure Pénélope et qui est juste euh... Grandiose ! D'ailleurs le final est très sympa parce que ça met quand même euh... Euh... En avant euh... Cette femme euh... Exceptionnelle enfin pour moi c'est c'est à cette époque c'est quand même une femme exceptionnelle Et euh... Et elle assume et elle assume mais elle est prête à se sacrifier quand même pour ce qu'elle aime Et ça c'est vraiment des... On est prêts de caractères qui sont... Qui sont forts à cette époque et euh... Et euh... Et en fait Colin ou Colline moi j'ai bien appelé Colline quand je lis euh... Euh... Il a ce... Ce comportement à côté qui... Qui est dérangeant qui... Ouais c'est... Par rapport au descriptif de l'homme qu'on nous montre comme quelqu'un euh... Euh... De séducteur, de plaisant, de... De plein d'humour, plein de euh... De spontanéité, toujours dans la bonne humeur. On connaît pas qu'il est... On le connaît jamais euh... Euh... Du côté obscur j'allais dire. Et bien là on nous met un côté obscur euh... Euh... Donc qui est euh... Qui est provoqué par un sentiment euh... Euh... Comme il le dit si bien hein hein... Je veux dire euh... Je... 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 un peu le déroulé, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va être pris, la révélation de cette de de cette personnalité qu'a Pénélope et qui est tout simplement impensable aux yeux du monde, j'allais dire et franchement, j'adore cette partie-là donc je vous le conseille c'est un très bon roman, alors après pour moi, des quatre que j'aurais vraiment lu il est en dessous des trois autres bon après, il n'est pas nul je ne veux pas dénigrer l'écriture ni le contenu du livre l'histoire vraiment, elle est très très bien c'est juste le personnage de Colin, moi je n'ai pas accroché avec lui, c'est ce petit ouais, autant quand j'ai lu Bénédicte, je me suis dit ça va être un livre parce que c'est vrai que Bénédicte, dans les autres livres qu'on lisait, il n'avait pas vraiment on n'avait pas vraiment d'accroche avec l'individu en tant que tel alors que le livre était formidable mais vraiment, on a découvert un personnage de toute potée là, on s'attend à autre chose et justement, on découvre un personnage qu'on a envie d'étriper de temps en temps et bon, vous me direz, ça peut être le côté sympa aussi mais ouais, je m'attendais à autre chose j'espérais autre chose je pense, en lisant mais bon, c'est pas grave j'ai beaucoup aimé cette lecture quand même je vous le conseille quand même parce que la lecture est très agréable voilà, voilà pour ma lecture ce soir, je commencerai donc le livre que j'ai reçu hier et que je vous avais présenté donc La Femme Périphérique de Sophie Pointurier il m'a donné trop envie quand je l'ai réceptionné et ouais, il a un peu moins de 400 pages il a 350 pages il est super aéré je pense qu'il va se dire vite pour moi et sur Babelio, les avis ont l'air quand même assez positifs donc j'ai très hâte de le lire donc ça sera ma prochaine lecture et puis si dans mon planning, il faut que j'en annule une je le ferai, c'est pas grave voilà, voilà bon, et bien pour le moment, je vais m'arrêter là et je reviendrai sûrement plus tard bon, et bien pour le moment, je vais m'arrêter là je reviens vous voir rapidement parce que j'ai reçu mon colis VITED et j'ai hâte de m'ouvrir pour valider ma réception donc du coup, je me suis dit que j'allais ouvrir avec vous ah, effectivement, la dame, elle m'avait fait un colis un petit peu gros, je trouvais mais non, ce qui me prend mieux elle montre que ça comme terre-fond parce que ça me paraît un peu gros parce que j'ai commandé alors, on a regardé ça comme il faut je suis désolée, ça bouge, ça bouge alors, elle est bien emballée c'est très bien emballée elle a une petite paquette pour les protéger oh, je suis désolée parce que du coup, ça va se protéger voilà alors, je suis très 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 contente parce que j'ai eu la vie là aux étapes de Anne Jacobs aux éditions Charleston ça fait trop longtemps qu'il me faisait de l'oeil ah ouais il est en super état, franchement nickel rien à redire il est en super état même la même le dos on voit qu'il a été lu parce que bon, c'est un gros mais pas forcément c'est pas forcément flagrant enfin, voilà au niveau de, franchement il est comme neuf je suis trop contente alors bon, je vous le présente pas ça fait, tout le monde l'a lu tout le monde moi, je viens après la guerre mais justement, c'est ce que j'ai apprécié moi, c'est venir après la guerre parce que comme ça j'ai un peu oublié tout ce que tout le monde en a dit et je me plonge dedans à 100% donc voilà donc là, c'est une histoire qui se passe qui commence à l'automne 1913 un roman historique qui saisit magnifiquement l'esprit de ce début du XXe siècle trop hâte mais j'ai trop hâte là franchement je sais plus je sais plus où donner de la tête moi je dis pourquoi j'ai envie de lire et puis elle elle vendait également alors, est-ce que c'est un petit coup ? enfin, je regarde c'est un petit coup ouais au rendez-vous au Café du Bonheur de Lucie Diamand aux éditions Charleston également ça faisait un petit moment que j'en avais entendu parler et ça me tentait bien et c'est vrai que j'aime bien cette couverture donc j'ai décidé de me lancer donc Evie Flynn a toujours été le mouton noir de sa famille si parfaite une rêveuse vagabonde dans l'âme contrairement à ses soeurs aînées elle s'est d'abord rêvée actrice puis photographe et chanteuse mais sans grand succès lassée de ses échecs elle s'est construit une vie raisonnable entre un travail qu'elle déteste et un fiancé très terre à terre pour ne pas dire ennuyeux elle regarde sa vie défiler sous ses yeux jusqu'au décès de sa tante préférée dans un accident de voiture Jo Lagas Agnès le petit café qu'elle tient sur le port de Carawain Bay déterminée à prendre son destin en main Evie n'hésite pas longtemps avant de tout plaquer pour partir découvrir les cornouailles et l'héritage qui lui est offert sans se douter des rencontres qui vont bouleverser son destin Le Daily Mail nous dit une lecture joyeuse qui donne vie à des personnages crédibles et attachants Voilà donc je suis très contente de ces deux achats livresques qui me faisaient envie depuis très très longtemps Voilà voilà c'est tout pour ce soir et je vous dis à la prochaine On se retrouve aujourd'hui nous sommes le samedi 22 janvier et je viens vous retrouver donc pour vous parler de ma lecture en cours Alors je tiens d'abord à vous dire que je ne suis pas extrêmement en forme hier je ne suis pas revenue je n'ai pas pu revenir parce que j'ai dû gérer l'arrivée du covid dans ma maison donc avec tout ce que ça implique au niveau isolement de celui qui est atteint les coups de fil à passer à droite à gauche pour avertir etc sans compter que j'ai dû aussi gérer l'entrée en urgence de mon petit chat à la clinique pour faire des tests plus approfondis et j'avoue que les résultats ne sont pas très bons donc du coup c'était aussi un petit peu compliqué et du coup voilà je ne me sentais pas de revenir mais par contre là j'avais envie de revenir mais j'en sais mal de tête alors j'espère que c'est juste une descente de la pression d'hier qui est en train de se passer et pas que je suis en train de me choper aussi le covid parce que hier les tests étaient négatifs pour moi et mon petit garçon donc j'espère que ça va se maintenir on verra bien demain on est obligé de refaire de toute façon l'autotest donc on aura la réponse à notre question voilà bref tout ça pour dire que du coup j'ai bien poursuivi la lecture de mon livre La femme périphérique de Sophie Pointurier aux éditions HarperCollins traversée que je je remercie les éditions HarperCollins de m'avoir envoyé ce livre c'est une histoire qui est intéressante un peu particulière je dois dire quand même on baigne un peu dans une enfin pas un peu on baigne dans une atmosphère artistique du domaine de la peinture mais surtout on baigne dans une atmosphère où on parle de l'Allemagne de l'Allemagne au moment où le mur de Berlin existait encore et de l'impact de la peinture à cette période là précisément on associe à cette période là la peinture à des événements politiques donc on mêle artistique politique et c'est plutôt quand on n'a pas l'habitude moi je ne suis pas une artiste peinte etc je ne connais rien tout ça c'est vrai que c'est plutôt déconcertant ce livre met aussi en avant les peintres Wolf et met en avant surtout le côté où on idolâtre un artiste où il n'y a que ça qui existe il n'y a que ça qui compte dans l'extrême évidemment et c'est un sentiment qui permet à ces à ces grands hommes puissants du monde du monde de tout ce qui est la peinture l'artistique de vouloir s'approprier de vouloir considérer leur idole un peu comme leur jouet pour moi c'est un peu comme ça que je le vois et qui est prêt à tout à toutes les bassesses qui puissent exister pour aboutir à ses fins ou pour se sauver la face en fait moi j'en suis là je pense qu'on est plutôt dans cette partie là alors bon le livre fait 330 pages je suis quasiment à 200 pages je ne suis pas tout à fait je suis un peu plus de la moitié de l'ue vous voyez pour l'instant j'en suis là mais c'est un livre intéressant alors après il reste très particulier quand même dans son pardon dans son contenu dans dans le sujet de l'histoire en tant que tel et c'est vrai que moi des fois je suis un peu perdue parce que c'est des domaines que je ne maîtrise pas du tout il n'y a peut-être pas cet intérêt cette absorption de l'histoire j'ai du mal j'ai du mal alors il y a des passages qui m'intéressent énormément j'apprends énormément de choses et ça c'est hyper intéressant alors après est-ce qu'il y a une peur de vrai est-ce qu'il y a une peur de faux peut-être qu'à la fin il y a un petit truc qui nous dit je vous le dirai pour terminer c'est le premier roman de cette autrice donc Sophie Pointurier et franchement je trouve qu'il est très bien écrit elle amène bien l'histoire elle amène bien les relations entre les personnages alors après moi j'avoue que je suis un peu perdue parce qu'il y a beaucoup beaucoup de personnages de différents domaines en plus à chaque fois certains ont des interactions avec d'autres d'autres pas du tout le personnage principal qui est donc Petra Wolf est je trouve très très bien écrite très très bien amenée avec l'image qu'elle renvoie l'image qu'elle a réellement enfin le caractère qu'elle a réellement sa façon d'être sa façon de penser sa façon d'appréhender les choses et puis oui cet aspect qu'elle a enfin cet aspect cette apparence qu'elle donne aux autres quand elle s'adresse à eux quand elle parle en public et et qui qui attire les foudres alors en même temps j'allais dire ils attirent les foudres pourquoi ? parce qu'il y a ce côté idolâtré de l'artiste et on considère que comme elle c'est une femme et bien c'est elle qui est un peu le barrage à l'accès complet à l'artiste alors que voilà pour côté côté plume j'aime beaucoup la plume vraiment je trouve que c'est c'est bien amené c'est bien écrit pour un premier roman le sujet en soi je le trouve un peu complexe il va pas forcément pour moi attirer tout le monde il va pas forcément parler à tout le monde parce que vraiment d'une part il y a la complexité de l'Allemagne de l'Est de l'Allemagne de l'Ouest à ce moment là il y a la complexité de la vie des personnages en soi il y a la complexité du rapport peinture politique il y a beaucoup de choses à l'intérieur qu'elle aborde et qui sont assez complexes je pense que quand on a une culture un peu peinture musée etc je pense que c'est accessible directement sans réflexion ça doit parler mais pour des gens qui sont comme moi qui connaissent rien du tout de ce domaine là et franchement je l'assume complètement moi ça me dérange pas c'est un peu plus dur d'accéder vraiment au coeur du livre réellement voilà après pour l'instant c'est un peu ce que je ressens mais malgré tout ça c'est une histoire très intéressante je me demandais pourquoi la femme périphérique mais à un moment donné il y fait référence et on comprend un peu pourquoi et je vous le conseille pour l'instant je vous le conseille c'est une bonne voilà voilà pour cette lecture je reviendrai vous en parler quand elle sera terminée j'aimerais bien la terminer demain au plus tard je vais encore lire une cinquantaine de pages je pense là cet après-midi et ce soir et puis demain je le finirai comme ça ce week-end je vais gérer l'école à la maison avec mes enfants et puis ensuite je ferai un peu de tricot il y a mon checron là-bas qui vient d'arriver c'est un petit peu perturbant quand on n'a pas l'habitude voilà voilà bon pas sur ce je vous laisse là et je vais dire à plus tard on se retrouve aujourd'hui nous sommes dimanche et je viens vous retrouver pour clôturer ce vlog alors je vais déjà commencer par vous parler de ma lecture terminée qui est la femme périphérique de Sophie Poiturier aux éditions HarperCollins traversée hier je vous en ai fait un grand résumé donc je ne vais pas revenir sur le résumé par contre je vous confirme que c'est un livre hyper intéressant le coeur du livre est essentiellement basé sur l'existence de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest et les relations qui avaient lieu entre ces deux côtés de l'Allemagne et tout ça est intégré à l'intérieur donc de la peinture aussi au niveau de la parité homme-femme au niveau des peintres enfin de toutes ces choses-là c'est très très bien mis en avant il y a des secrets alors on ne va pas dire des secrets de famille parce que ce n'est pas une famille mais il y a des secrets entre amis il y a des secrets entre allemands de l'Est de l'Ouest je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui sont ciblées là-dessus vraiment il faut il faut le lire vraiment c'est hyper hyper intéressant et l'intrigue j'allais dire du livre vraiment jusqu'au bout on a du mal on a du mal à à se faire à se faire vraiment l'idée de ce qui se passe et en même temps on a plein plein de pistes tout au long de la lecture on sait qu'il y a on sait qu'il y a des cachoteries alors on ne peut pas dire vraiment des mensonges mais il y a des cachoteries qui qui font penser à à plein de possibilités les propos auxquels Petra est confrontée qui sont quand même assez violents et qui remettent en cause beaucoup de choses pour elle je pense pour toute femme normalement constituée ce serait pareil et vraiment il y a il y a derrière un final qui est vraiment très intéressant qui est saisissant et en même temps qui est très politique voilà parce que ça reste un problème de politique intérieure et de de vision de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest une vision de l'homme sur les peintures féminines de la popularité des peintures féminines de la façon dont on peut idolâtrer un artiste alors qu'en fait on ne le connaît pas voilà mais vraiment tout ça c'est à voir là-dedans c'est hyper intéressant parce que je suis sûre que c'est des choses qui se passent mais au quotidien et c'est passionnant vraiment c'est passionnant alors après c'est vrai que la couvre elle ne donne pas trop envie alors après on voit des panneaux c'est un genre panneau publicitaire qui s'effrite avec une tête qui fait peur derrière mais en fait au fur et à mesure on comprend un peu un peu ce que c'est et je franchement je je vous le conseille très très bon livre je vais faire ma chronique là sur sur l'insta et sur Babelio mais j'ai j'ai beaucoup aimé cette lecture enfin voilà je vous le conseille très bon livre merci Arthur Collins de me l'avoir fait lire donc je suis dans la lecture je vous parlerai du livre de J.J. Hook qui est comment il s'intitule la liberté la liberté de créer libre de créer alors je vous redirai ça demain je vous en reparlerai dans le prochain vlog parce que je me le suis procuré je suis en train de le lire je le trouve déjà très intéressant sur les premières pages et honnêtement je pense que c'est quelque chose quand on est dans le créatif qu'on aime dessiner qu'on aime faire du zentangle qu'on a envie de créativité mais qu'on se met des limites je pense qu'il faut le lire mais je vous redirai ça la semaine prochaine donc du coup après avoir lu un peu de pages de ce livre j'avais envie de faire fin de tangler fin de dessiner j'ai pas vraiment fin de temps mais c'est c'est du zia voilà on va dire ou alors de l'art journal qu'on m'a dit aussi et donc j'ai fait alors pas le dessus le dessous j'ai fait ça voilà donc j'avais envie de dessiner donc j'ai commencé par faire cet angle là j'avais envie d'un peu de choses nature voilà c'est ce qui m'est venu et puis ensuite je l'ai mis dans un cahier que j'avais envie de décorer autour donc comme je l'ai mis ça m'a permis d'être de retrouver de la sérénité de poser mon envie créative du moment qui s'est révélé être celle là pour le coup et ensuite j'ai ressenti du contentement et beaucoup de plaisir à le faire voilà j'aime énormément le résultat je trouve très chouette et ça m'a fait un bien mais vous pouvez pas imaginer ce que ça fait comme bien alors moi j'ai encore énormément de mal à laisser aller mon envie créative dessin c'est si j'ai pas en tête quelque chose qui une forme un motif qui va venir c'est vrai que spontanément j'ai pas le déclic et pourtant j'ai envie j'ai envie j'ai envie de faire j'ai envie là je vous assure j'ai envie de faire une petite toile que je pense que je pense que je vais faire la semaine cette semaine je vais en faire une je vais me lancer avec des couleurs avec des formes qui me plaisent avec voilà je me dis il faut vraiment que j'essaye de dépasser ça parce que moi c'est ça qui me bloque ça me bloque sur plein plein de choses ça me bloque dans la création pour ma boutique ça me bloque sur la création même en tricot parce que je me dis ouais j'aimerais bien tricoter un truc spécial un truc qui soit à moi me refaire un design comme j'ai fait ma belle-mère pour son châle et je me bloque pour des bêtises parce que comme elle explique dans son livre apprendre à faire quelque chose c'est bien ça permet d'avoir les techniques c'est pour ça que je continue et puis de toute façon j'aime bien ça me fait du bien mais au bout d'un moment on se limite parce qu'on est là et on se dit oui mais mais j'aimerais faire quelque chose qui soit à moi qui sorte de ma tête là vous voyez c'est des motifs entangles que j'ai vus donc il y a des choses mais ça vient de ma tête c'est à dire je les ai mélangés je me suis dit allez tu les fais un peu différents je veux dire ces motifs là par exemple on les a appris comme ça parce que oui on est à l'envers donc spontanément les premiers les aient fait comme ça puis après je me suis dit ouais mais j'ai envie de faire autre chose alors du coup j'en ai fait des autres et puis j'ai fait des autres j'avais envie de voir ce que ça donne la prochaine fois je ferai peut-être encore d'autres trucs puis après je m'étais dit j'aimerais que ça fasse comme des petites collines voilà en fait voilà et puis là je voulais pour que ça soit toute pareille donc je me suis dit ça c'est sympa enfin voilà j'ai envie et là je me dis que maintenant il faut vraiment que j'arrive à faire ce qu'elle dit c'est à dire se mettre dans ton art journal genre une page blanche comme ça de mon cahier et me laisser à dessiner même si c'est pas du zentang on s'en fout quoi alors peut-être que je vais me recommander un autre cahier parce que ça c'est mon cahier zentang j'aime bien faire mes petits modèles zentang c'est voilà c'est mon truc mais ouais ouais je pense qu'il y a un truc à faire il y a quelque chose à faire et il faut que j'arrive à débloquer ça et je pense que si j'arrive à débloquer ça sur sur le papier j'arriverai à débloquer ça sur tout c'est à dire qu'après ça viendra tout seul parce que j'ai des idées j'ai des idées mais je me bloque je me dis ouais voilà c'est bête mais c'est comme ça pour l'instant c'est ça mais là je sens que j'ai besoin j'ai besoin de ça j'ai besoin de créer et là j'ai créé un truc pour ma boutique que je trouve génial que moi personnellement j'adore j'adore utiliser je vous montrerai quand j'en aurai à proposer déjà sur ma boutique mais vraiment c'est ça je suis partie sur un truc j'ai pensé un truc je me suis dit moi j'aimerais que ça soit comme ça je pense que je peux encore l'améliorer mais pour l'instant j'ai envie de partir sur quelque chose de relativement simple parce que je me dis comme ça tel qu'il est déjà il est déjà pas mal voilà après ça plaît ça plaît pas ça c'est toujours une question mais je pense que ça peut vraiment vraiment vous intéresser alors principalement les gens les gens qui lisent malheureusement parce que ça vise vraiment ça ou alors ça peut tout à fait servir dans un autre cadre je vous en parlerai tout à fait à ce moment là ce sera plus facile et plus simple voilà voilà je vous le revente une dernière fois je suis trop contente je le trouve trop beau plus je le regarde avec vous et plus je le vois d'une façon encore différente et vraiment j'aime bien je me dis que maintenant il serait peut-être temps que je passe à des choses avec de la couleur mais ça j'ai encore du mal moi j'aime bien tout ce qui est noir et blanc ou boulon et noir mais après effectivement j'ai vu sur Instagram une dame qui fait des tangles ou des dessins avec du un stylo bleu et un stylo rouge j'ai vu et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je les trouve parce qu'effectivement ça change la donne aussi c'est pareil ça met des couleurs ça change la donne vraiment il faut il faut que je teste il faut que je regarde il faut vraiment que je me laisse aller voilà voilà pour ce soir je vais m'arrêter là j'espère que vous avez passé un bon moment avec ma compagnie que les lectures dont je vous en parlais vous ont intéressé vous ont donné peut-être envie de les lire et sur ce je vous souhaite une bonne soirée un bon appétit une bonne journée tout ce que vous voulez et je vous dis à la semaine prochaine